Hello, Michel Palawan, content de te retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour comment maigrir vite et rapidement depuis chez toi avec des vrais conseils qui vont t'aider directement dès maintenant à maigrir rapidement. Si jamais tu viens de débarquer et tu te dis mais qui c'est ce mec ? Je m'appelle Thomas Jung, expert en perte de poids sans cardio. J'ai déjà aidé de plus de 7000 femmes à se transformer. Et ici, sur cette chaîne, mon but c'est de t'aider à perdre du poids en mangeant correctement, en donnant des exercices, en donnant beaucoup d'astuces et de conseils facilement applicables pour toi. Et donc aujourd'hui, on va parler de maigrir rapidement. C'est parti ! Alors, avant de te donner les 5-6 conseils importants pour maigrir rapidement, on va voir ensemble des choses qu'on retrouve régulièrement sur Internet pour maigrir rapidement. Mais pour faire simple, si on veut maigrir rapidement, il va falloir dépenser plus de calories que ce qu'on ingère. Donc on appelle ça la balance calorique. Donc on va voir la dépense énergétique journalière, donc tout ce que tu fais sur une journée qui est celle-ci devra être là pendant que ton apport, donc ce que tu manges, devra être là. C'est ce déséquilibre-là qui fait que tu vas perdre du poids. Maintenant, il existe énormément de méthodes pour perdre du poids. La grosse majorité, ce sont des méthodes de merde. Et je vais t'expliquer comment reconnaître une méthode de merde. Et après, on verra ensemble comment maigrir rapidement. Alors, quand on veut maigrir rapidement, il y a énormément de méthodes qui existent. On va voir le jeûne à mi-temps, on va voir le fait de boire des jus, manger des repas préfets, etc. Et tellement de méthodes qui existent. Et en fait, il y a un point commun à toutes ces méthodes-là, c'est que le but, c'est de faire un déficit calorique. Donc ça, c'est la base de la perte de poids. Donc c'est pour ça que la majorité du temps, tu vas perdre du poids, peu importe le régime que tu fais. C'est règle numéro 1, déficit calorique. Là où ça se complexifie, ça va être le fait de ne pas reprendre ce poids-là et surtout de ne pas perdre de muscles. C'est ce qui se passe dans la majorité des programmes, c'est que tu viens perdre beaucoup de poids, mais dans le poids, il faut que tu distingues deux choses. Tu vas avoir ta masse maigre et ta masse graisseuse. Et toi, ton but, c'est de perdre de la masse graisseuse. Ce n'est pas de perdre de la masse musculaire. Mais ce qui se passe dans la plupart des régimes de merde, c'est que tu viens perdre du muscle et aussi du gras. Et ça, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Et c'est pour ça que par la suite, tu auras de plus en plus de mal à perdre du poids parce que tu viens taper dans ces muscles. Parce qu'à partir du moment où tu es en déficit calorique, eh bien, parfois, tu peux taper dans les muscles. Parce que oui, le muscle en surplus, enfin, le muscle de manière générale, ça ne sert pas à grand-chose pour le corps. Un mec musclé, une nana musclée, dans la vie de tous les jours, le corps, il s'en fout un peu. Le but de ton corps, c'est de maintenir en vie et de maintenir un homéostasie. Donc, on va dire un équilibre stable. Donc, homéostasie, ça veut dire équilibre. Donc, si tu te reconnais dans une de ces situations-là, eh bien, ça veut dire que tu as fait un mauvais programme, un mauvais régime. Et j'ai envie de te dire une chose, ce n'est pas de ta faute parce que la plupart du temps, c'est simplement que tu as pris le mauvais plan, le mauvais chemin. Et ça, ce n'est pas bien grave parce qu'on fait tous des erreurs. On tombe tous de son vélo la première fois. On se casse tous la gueule quand on court. bref, on a toujours fait un mauvais start et c'est normal. C'est ce qu'on appelle être débutant. Ensuite, on commence à devenir expert et c'est là où ça devient beaucoup plus facile de perdre du poids. Donc, maintenant, on va venir au point important de toute façon que je te ferai une petite liste juste ici, bien entendu. Donc, sur la perte de poids, comme je l'ai dit, en numéro 1, on va avoir le déficit calorique. D'accord ? Donc, de manger moins que ta dépense énergétique. Donc, ça, c'est le plus important. Ensuite, tu vas avoir de manger le moins de produits raffinés possible. Pourquoi ? Parce que là aussi, on va mettre un point de vue scientifique par rapport à ça. L'alimentation raffinée, donc agroalimentaire, comme on dit, ce sont des ingénieurs agroalimentaires. Ce n'est pas pour rien. Ingénieurs, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sont plus ou moins des gens assez intelligents qui font des choses intelligentes. et quand tu mets des gens intelligents dans l'alimentation, ce qui se passe, c'est que ça crée des aliments comme les oreos, les kinders, les kinders un peu moins, les chips, les cacahuètes, qui n'a jamais succombé à manger une deuxième cacahuète ou un deuxième oreo ? Tout le monde, entre guillemets, a toujours succombé à ça. Pourquoi ? Parce qu'on a un phénomène qu'on appelle le bliss point. Donc le bliss point, pour faire très simple, c'est en gros, le bliss point, si on fait un graphique comme ça, tu vois, un truc qui monte comme ça, tu vois là, ouuuuuh, je fais même les effets sonores, ouuuuuh, voilà. Et en fait, le bliss point, c'est le point le plus haut. C'est le point où toi, quand tu le manges, tu te dis mais c'est grave bon de ouf, euh, waouh. Et ton corps, il devient en mode what the fuck, c'est tellement bon parce que c'est un mélange de trois, quatre choses, allez, on va dire quatre pour être précis. C'est un mélange de gras, de sel, de sucre, et gras, sel, sucre, et, euh, il m'en manque un, je ne l'ai plus, bien entendu, enfin bref, euh, voilà. Mais c'est un subtil mélange de ces trois, quatre choses-là qui fait que ce sont des choses que tu ne retrouveras jamais dans la nature. Donc, un mélange de ces trois, quatre choses-là, c'est pas possible. Souvent, tu retrouves un aliment qui va être en numéro un, un aliment numéro deux, mais tu ne retrouveras jamais une proportion plus ou moins bien faite dans l'alimentation. C'est pour ça que quand tu manges des pommes, des cacahuètes non salées, euh, du bœuf, du poulet, des œufs, tu, tu n'as pas envie d'en manger 25 parce que tu n'as pas cet équilibre-là, donc ce fameux bispoing que les industriels savent très bien faire en mélangeant, euh, en faisant, je ne sais plus le terme exact en français, mais tout simplement en prenant les parties de chacun, de chaque aliment, en les mélangeant et pouf ! Donc, deuxième point, attention aux produits raffinés. Ensuite, en, euh, troisième point, on va voir, faire une activité physique hebdomadaire, non, journalière, pardon, euh, donc 30 minutes à une heure par jour. Donc, ce n'est pas obligé de faire uniquement de la musculation, de la course à pied, etc. Simplement marcher, faire du canoë kayak, du volleyball, du basketball, etc. Ça aussi, ça peut t'aider à creuser un plus grand écart, enfin, un plus grand déficit calon. Ensuite, on va avoir, euh, manger le maximum saisonnier. Donc, une saison, ce n'est pas fait pour décorer, c'est parce qu'on a des besoins qui sont différents. Pourquoi en été, on mange plus des fruits ou des légumes à base d'eau ? Parce que, il fait chaud, on transpire plus, donc on a besoin de ça, ce qui est normal. Donc, pourquoi en été, on a des fruits à base d'eau ? Bah, c'est normal. Ok ? Donc, encore une fois, ce n'est pas mauvais de manger une pastèque en hiver, mais, de toute façon, ce n'est jamais mauvais de manger un légume ou un fruit en hiver, peu importe la saison. Néanmoins, si tu peux privilégier les fruits de saison et les légumes, voilà, ce sera largement mieux. Et enfin, un dernier conseil que je pourrais donner, ce serait de diminuer tout ce qui est boissons caloriques. Donc, boissons caloriques, on ne s'en rend pas compte, mais par exemple, là, j'ai un cold brew, donc, c'est un café, un café un peu plus puissant, un café pour les vrais. Je ne pense pas qu'il est né en France, c'est un truc anglais. Donc, là, on regarde, je vais voir combien il y a d'être calories dans ce petit truc-là. Serving size, ok, donc, 250 ml, donc là, je suis à 200 calories pour boire ça. Donc là, j'ai pris 250 kg, 200 calories pour boire ça, qui est une boisson. Donc, tu imagines 200, si toi, tu es en déficit à 1400, ça fait beaucoup. Donc, attention à toutes les boissons caloriques qui sont des faux amis pour la perte de poids. Donc, voilà, finalement, comment maigrir vite et rapidement. Il va falloir que tu fasses attention à ces 5 poids-là les plus importants pour moi. Je pense que j'ai fait le tour. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et bien entendu, si jamais tu veux aller plus loin et découvrir la méthode qui a déjà transformé plus de 7000 femmes, et bien c'est la méthode mince à son cardio où je t'apprends à notamment maigrir vite, rapidement, sans cardio, à la maison et en mangeant du chocolat. Ouais, je sais, ça paraît un peu incroyable mais pourtant, j'ai tous mes élèves qui sont ravis par rapport à ce programme et on est ravis aussi pour tous les résultats que vous avez. Donc, voilà pour cette petite et rapide vidéo sur comment maigrir rapidement. Tu vas voir mes deux anciennes vidéos qui font s'afficher juste ici. Merci de ton soutien et je te dis à bientôt. Pour ça, je fais un pouce. C'est ça. Et voilà. Ciao, ciao.